Les bons bars pour aller, les bons nourritures, les restaurants, on sait votre budget, exactement le quartier crédit, le niveau, tout est là. Et on peut vous reconnaître, je vais vous montrer les vidéos, peut-être que vous l'avez déjà vu en télévision, ça a passé quelque part en Belgique, où c'était un magicien sur un tipi, il invitait des gens, il ne dit rien, il commençait à raconter leur histoire de vie, les gens disaient c'est pire qu'un médium. Jusqu'au moins qu'ils lui montent derrière, tout leur informatique, prenaient une photo, ils regardaient dans le Facebook, n'importe où, ils trouvaient les références, les noms, et ils trouvaient toutes les informations de cette personne. Tout votre information est connue, dès qu'il est mis à Internet, il est là, et c'est utilisé. Mais, demain, qu'est-ce qu'on va faire avec votre information ? Déjà, les assurances maladie sont très contentes de savoir tout sur vous. Si vous bougez beaucoup, vous ne pouvez pas bouger, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger ? Ils vont proposer un autre contrat, ou vous refusez le contrat d'assurance maladie, ou d'accident, ou n'importe quoi. Plusieurs assurances, si vous savent que vous faites, par exemple, des escalades, ils vont refuser un contrat d'assurance d'accident. La probabilité, c'est grand. Réjeter l'emploi, peut-être. De ne pas parler de vous contrôler à l'arrivée d'un IPI, ou de prévoir les dates de votre mort. Ou, à la fin, vous vous rappelez les Minority Report, indisciper vos actions de l'avenir. En théorie, ça peut être possible. En connaissant toute votre vie, toute votre action, depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, certains théoréticiens sont liés qu'on peut le faire. C'est effrayant. Mais, maintenant, si on passe dans l'individuel, est-ce qu'il comprend vraiment ce qu'il fait? La plupart des gens ne comprennent rien. La blague, c'est simple. Vous mettez un RFI TIDAC pour voir où vous êtes, non hors de question. C'est contre mes droits. On comprend déjà qu'on a certains droits. Par contre, avec un emballage, on est très content, on est fiers de l'avoir. Et c'est ça qui passe avec tous les appareils mobiles. Vous jouez déjà peut-être dans votre appareil mobile, ce que vous ne savez pas ou vous savez très bien. Ancriberds, il ramasse toutes les informations qu'il ne veut pas imaginer. Mais c'est un jeu mobile simple, mais non. Il ramasse des informations. Qu'est-ce qu'il fait d'Ancriberds derrière? Je n'en sais rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais vous êtes content de jouer parce que c'est gratuit. Donc, ça va très bien. Vous donnez gratuitement votre information. Vous ne savez pas où. Alors, retournons un peu dans l'Internet of Things. Challenges. Ce n'est pas évident de le faire. On est maintenant, on parle de 4G. 4G, c'était prévu pour avoir 50 milliards d'appareils interconnectés. Ce n'est pas suffisant. Mais dans les 5G, on parle de 500 milliards d'appareils interconnectés. Donc, le bain passant, ça sera le premier problème des opérateurs. Les antennes à standard, ça ne convient plus. On a besoin de passer dans des autres façons. Connexion entre les appareils, probablement. Wifi, peut-être. Ou des autres technologies. Donc, c'est une première challenge. Et là, il y aura une grande industrie qui se développe. Deuxième côté, c'est le côté sécurité. La première et le plus important, c'est dans le niveau des objets. Vous savez que votre voiture sera interconnectée. Votre voiture est contrôlée par un ordinateur. Et tout votre volant, le frein, l'embrayage, c'est un petit micro-ordinateur qu'il a dedans. Par contre, quand ils ont fait ce micro-ordinateur, la question de sécurité n'existe pas. Parce qu'il est considéré isolé du monde. C'est très bien. Mais demain, sur cette infrastructure, on va ajouter une connexion. Donc, ce petit appareil qui contrôle votre volant, il sera interconnecté à Internet. Ah ah. Quelqu'un peut facilement envoyer un message. Et vous êtes dans l'autoroute à 140 km. Et il tourne à droite, comme ça. Voilà. Vous faites partie du décor, maintenant. Aux États-Unis, ils ont déjà fait ça. Ils ont attaqué directement dans une voiture et ils ont réussi de bloquer les freins en remote. Donc, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien. Votre porte, il n'y a pas de sécurité. Votre clé électronique, parce qu'il n'était pas conçu pour avoir une sécurité réseau. Côté réseau, on n'a pas beaucoup de sécurité autour. On ne sait pas où on est. Les gens circulent. Internet n'était jamais fait pour avoir une sécurité. Jamais. Donc, on ne sait pas comment on va arriver. Data level, les données elles-mêmes, ils ne sont pas protégés. On circule, on crypte, mais quel cryptage ? Avec un bon ordinateur, avec M. Watson ou similaire, on peut casser la sécurité assez rapidement. Et on évolue plus vite que le système de cryptage. Finalement, analyse et corrélation des données, qui va les faire ? Même Watson n'aura pas la capacité de traiter toutes les données du monde. Alors, si on regarde tout ça, on dit que la solution, c'est simple. Chaque appareil, chaque objet, il aura une petite intelligence. Il sera capable de traiter les données à l'intérieur. Les plus petits appareils, les plus petits objets dans l'Internet of Things, il sera capable de traiter des données. d'analyser, de connecter avec les autres, de corréler localement. C'est bon comme idée, hein ? Mais... Un peu de science fiction, pour revenir au début. Ça, c'est les curves des appareils, comme on voit. On voit qu'à peu près, c'est anticipé à 2020, on aura 50 milliards d'appareils interconnectés avec une région globale. Est-ce que les chiffres 50 milliards vous disent quelque chose ? Le cerveau humain, il a 100 milliards de neurones. Ça commence à devenir comparable. Et, il y a certains qui disent que si on veut avoir la conscience, c'est grand tic, pas linéaire. À un certain instant, d'interconnexion et de neurones, un conscient s'est généré. Spontanément, comme ça. Et... Est-ce qu'on va arriver là ? Soudain, tous les appareils interconnectés, pas individuellement, pas Watson, tous. C'est la même chose qu'on a une fourmilière. Le fourmi, lui-même, il a une intelligence, mais la fourmilière elle-même, elle a une autre intelligence. Et c'est là que certains écrivains de science fiction l'écran plus tôt. Qu'à un certain instant, tous ces appareils interconnectés, on va avoir une... Peut-être. Je ne sais pas. C'est une conscience globale dans tous ces appareils. Je ne sais pas, mais... Fait réfléchir. J'arrête là. Merci, Dimitri. On va passer aux questions-réponses. Je vous laisse vous installer dans les fauteuils qui sont ici. On va faire circuler des micros dans la salle. Et puis, c'est Michel Léonard qui va peut-être passer la parole aux gens. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Vous pouvez lever la main. Voilà. Et puis, préciser à qui s'adresse votre question. On vous donne un micro. Et vous dites votre nom juste pour... On se connaisse. Merci. Merci. Bonjour. Je m'appelle Moïse Mamère. Je suis étudiant à Genève. Et j'ai une question pour le professeur Dimitri. D'après vous, la solution serait arrêter, limiter, continuer ? Quelle est la solution pour éviter d'être... On ne peut pas arrêter. Est-ce que si on vous dit que vous laissez tomber vos téléphones portables, vous allez le faire ? Non. Vous continuez. Vous laissez les prochains modèles. Simplement de prendre conscience qu'on est là et d'agir comme il faut. D'accepter l'effet qu'on va là-dedans, de ne pas être surpris. C'est tout. Mais l'arrêt, sauf s'il y a une catastrophe majeure et on revient à l'époque des singes. Mais ça, j'espère que non. Merci. Mais, adding on that, actually, the whole point there is not to stop, because here, Dimitri said clearly, we cannot stop it. The whole point is, can we protect the data, can we protect the privacy of the individual, to avoid any kind of abuse of the data. Merci. Bonsoir, Michel Giraclos. Question pour le professeur Dimitri. Vous avez montré cette vue de cette rupture des niveaux de conscience qui, du coup, s'accélère, passant d'une situation linéaire à une verticalisation. Ce que vous ne m'avez pas indiqué, ce qui m'intéresserait de savoir, est-ce qu'il y a des projections de temps où ce passage de 50 à 100 milliards, etc., pourrait s'effectuer ? La projection, il dit qu'il y a 2020, on aura 50 milliards d'appareils interconnectés. Ça, j'ai bien compris. Mais je veux dire, à partir de quand ce phénomène, comme au niveau neuronal, peut s'opérer ? On ne sait pas. 2020, 2030, 2050, ou on ne sait pas ? On ne sait pas. Il n'y a pas d'expérimentation qui existe. On n'a jamais généré une conscience dans cette planète. J'entends bien, mais il peut y avoir des projections, des réflexions et des schémas. On n'a pas ce type encore d'études. On n'a pas. On n'a rien. Mais si on commence à avoir un nombre d'entités interconnectées, le cerveau humain, il a environ 80 à 100 milliards de neurones. Chaque neurone, il a environ 10 000 synapses, 10 000 connexions. Donc, on arrive à un niveau de mille, milliards de connexions. Et là, ça crée, effectivement, une conscience. Si on va arriver là-dedans, quand, à un certain instant, on n'a pas d'expérience, c'est nouveau. Mais c'est ça que les écrivains science-fiction, les crânes, ça, c'est une théorie. Si ça marche comme ça, ça peut arriver qu'à un certain instant, le système prend conscience de son existence. Et là, mais il ne faut pas me lasser le science-fiction avec la réalité. Alors, j'ai une deuxième question. Vous intégrez, je pense, dans votre raisonnement ce qui est électronique. Est-ce que dans ce processus, la biologie peut intervenir ou accélérer ou ralentir ce processus en question ? Je parle du phénomène chimique, biochimique et plus électronique. Ça veut dire, plus précisément, chimique. Là, on parle d'électronique purement. La chimique va d'avoir un nouveau type d'électronique, d'avoir des biocomputers. Là, c'est un autre domaine que je ne maîtrise pas du tout. Merci. Bonjour, Guillaume Brunel. Une question pour le professeur Zimho. So, what if Watson returns wrong responses that we would not be able to challenge ? In the Gary Vasco de Gamma example, for example, the reasoning is pretty close, pretty similar for one answer to another answer. And at the end, you have two different outcomes, and only one is the correct answer. And Gary is very far away from Vasco de Gamma. In this case, it was easy to, as a human being, to assess that was not the correct answer. So, how do you secure ? But in other cases, considering the amount of data, we wouldn't be able to challenge Watson response. So, how do you secure ? We come up with, Watson will come up with, let's say, either no response, or a response that is close to the way we should move on. Well, the answer is, Watson doesn't make decisions. We make decisions. Watson is there to provide us with potential answer, with different level of confidence. And it's up to us to make the decision, and take on the responsibility. It's not Watson, which takes on the responsibility for us. So, I would like, my name is Kaveh, I would like to thank Professor Michel Léonard and Dimitri Constantas for the presentation. But my question is oriented towards yourself. Thank you very much for the insights. IBM is launching now, across the world, labs that are called experience labs, and mobile experience labs, and they're hiring a lot of people for doing user experience and stuff. I'll add a short question. In terms of complexity, you have four levels. You have hardware, software, then you have human-computer interaction, and then you have socio-technical systems. Now, how do you relate what you presented with those two levels, which is human-computer interaction and socio-technical systems, because the labs that are being launched by IBM, in terms of experienced labs all across the world, are going towards investigating the technology in use. Thank you. Well, I'm sorry, I'm not aware of that. Hello, my name is Michael Moussa from the University of Geneva. First, I would like to thank you all for the good presentation. My question is mainly regarding the Watson system. You have showed us an interesting way how you developed architecture, especially with the brain-inspired system. I was wondering, until which level does IBM do research on using effective sciences, effective computing? Because, as you know, effective sciences has been used right now in many different domains, even in the markets, protecting the markets, protecting the stock exchange, protecting politics. Do you work on that, too, in Watson? Well, Watson is what you put in. So now, if you want to use Watson to crack down on cybersecurity, for example, that can be done, too. So, Watson is just an assistant for you. And if you have sufficient data, then the outcome will be more reliable. But if you have a portion of bias data, then you end up having a portion of bias response. But, virtually, we try to have it used in as many disciplines or business sectors as possible. That is the reason why, at the end, I go for action. I invite you guys, I mean, to come in, develop applications any way you like, and see how you can make a benefit, so you can make a business out of it. I mean, if you are in a situation critique, I don't know if it works, you can hear it. Like, a medicine can be for a premature, so I make allusion to the person of Toronto, I think, I can't remember it. And, well, forcèment, malgré toutes vos connaissances, you are, you are, you are, you are not a case who looks like another. So, you are in a situation of comfort, but, in the côté, if you use, if you use, if you use this job, it's that you also love this kind of situation. But, it's not a case of having the possibility of knowing if, by the world, there was not a colleague who had been confronted with the same situation, or a situation that seems similar, because the same, it's not possible. And to know what he did, how it happened, how it happened, with the treatments that he had made. What I wanted to understand, I spoke with what I heard during an exhibition of IBM, what I understood is that the director of Toronto's hospital, of his prematurated services, who had heard one of the first exhibition of Watson, a voulu tout de suite l'avoir, et je crois qu'IBM a supporté cette première approche pour, justement, donner, nous, on dirait, un environnement décisionnel beaucoup plus serein qui lui permettait, dans des cas critiques, justement, d'aller chercher dans tout le web une situation a priori similaire pour lui permettre une plus grande sérénité dans les décisions qu'elle prenait. Il est clair, mon exemple ? La question, c'est, on parle beaucoup d'une informatique, de temps en temps, on nous fait travailler notre imaginaire avec l'informatique. C'est évident, parce que l'informatique travaille toujours avec un futur. Mais faites attention, de mon point de vue, je suis un vieux professeur, de ne pas trop vous faire polluer votre imaginaire. Tout le monde, je vais raconter une petite histoire personnelle. Quand j'ai commencé à travailler en informatique, jeune chercheur, j'ai eu au moins un grand ponte de mathématiques, effectivement, du groupe Borobaki, qui m'a dit que je me trompais, que l'informatique, c'était une mode, que ça allait disparaître. On nous promettait des choses absolument affolantes, il y a l'informatique, pour décourager des jeunes étudiants de faire des études en informatique. Elles étaient pionnières, ces études. Vous voyez où nous en sommes arrivés. Donc, je pense que, tout le temps, il peut y avoir de la pollution. Mais par contre, comme le montrait Dimitri, si on est conscient des choses qui ne sont pas encore construites, qui sont encore en cours de construction, la question, c'est qu'on regarde le paysage et on prend toutes les peurs, ou on monte dans le train et en même temps, on innove. Et la question, c'est de savoir aussi, et c'est très difficile en informatique, quand on atteint ces niveaux-là, c'est qu'est-ce que ça en vaut la peine, à la limite. Oui, mais ceux qui répondent trop rapidement, des fois, pour vous, à cette question, oublient de répondre à l'autre question. Et si on ne le fait pas, est-ce que ça vaut la peine ? Je connais plusieurs situations où cette autre question n'a pas été posée. C'est-à-dire, on parle de risques, des prises de risques, mais dans notre domaine, la question, c'est quel est le risque de ne pas le faire ? Est-ce qu'on a le courage d'ouvrir cette porte ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Autre question. Excusez-moi, je vous ai pris la parole. Non, non, thank you. Oui. Thank you. This is Gregory. I'm working on a new travel platform, 3.0, 4.0, whatever. Thanks for your call to action. and I was just going to ask you and I was just going to ask you if you have any examples of what's in the travel industry at the moment or not yet. I don't know. I cannot tell you how to behave or not. Because actually for now, I'm focused more in the university space. That means with students, with faculty members, with startup, on the side, research and development and education. Yes, please. There is a lot of work. I have to come up with one. No, because apart from the university space, there are lots of programs. The travel industry is one of them. The travel industry is one of them. as part of the next program. So I can give you some more answers on that. Thank you. Another question. Vous avez le micro, allez-y. David Kaliga, my name. Very interesting presentation. If I recap for myself, I don't know how the others see it, that there is a vision which is very positive. And on the other side, there is still, we are still getting there where we think we might end up one day. And the danger is that, for me as a consumer, because today, the main focus behind this technology is marketing, as Mr. Konstantos pointed out. And for me as a consumer, it's not very much transparent. Especially, I'm giving lots of my personal data away to the system. I'm receiving a little bit in return, but I don't know, and especially, I do not have control of what is being done with my data. On the other hand, I know that companies are willing to pay enormous amounts of money to get this data, to get my profile. Are there also considerations on how to, how to say, more level this, today, more one-way communication to a more direct, to a two-way communication? Are there developments going also in this direction? Because if I want to get sensitive data from a company, that I, by default, restrict it, I can't do anything about it. But on the other hand, I am, as a consumer, today, almost completely transparent to everybody. No. There is no two-way communication. Companies, they know how to keep their secrets very, very well. Trade secrets. Even your data are trade secrets for the companies, and they're going to sell them very expensively, and they're going to sell what they want to sell. The only thing you can get is if it's a public, if it's a public, it's a company that is on the stock market, you will get the yearly reports, or the three-monthly reports. That's all. If you are an action holder, if you are a shareholder, you may get some information. Apart of that, there is no way that you get anything out. They're highly protected by law. They don't have to give anything out. but you, when you sign in for their services, you click the button that says, yes, I agree. They didn't say that they agreed to give you anything back. In fact, even the governments cannot enter and see how they deal with the data. So, enjoy. I have a question about the first things for the presentation and also I really share the point of view of the challenge and the adventure that we are going for. So, my name is Robert from EPFL and I have a question about the human brain. So, the human brain is coming to Geneva. So, the EPFL is coming with that project to Geneva. How do you think, how does it compare to Watson and do you work together or intend to work together with that project? So, yeah. Actually, I did invite Professor Macron to my conference in Cognitive System last May in Politico di Milano. And, of course, there is a direct correlation between the human brain project and the Cognitive System. because, like at the beginning I mentioned, we are, the whole idea of the architecture is we try to mimic the way the brain works. And, if you look at the human project funded by the European Mission, many universities participated with a completely in Lausanne. Among them, for example, University of Politics in Madrid, they participate actively in that human project, human brain project and also participate actively in the Watson project. Pierre. Isis, est-ce que tu me permets de, comme toi, tu es de la compagnie IBM, est-ce que tu me permets de donner une opinion d'un professeur qui n'est même pas émérite, au bon bref, je ne sais pas. à mon sens, au niveau, on est, les deux, explore. Mais la manière d'explorer avec Watson est très différente parce que c'est vous qui l'a piloté votre exploration. OK ? Vous cherchez avec Watson ce que vous pouvez faire, Watson ou d'autres qui vont venir après. j'aime bien mes toilettes d'IBM mais je ne suis pas lié à IBM. Avec Watson, vous explorez, vous pouvez faire du reste de l'exploration multimétier, transdisciplinaire, avec Watson. Vous allez, comme l'a très bien présenté Zim Ho, vous allez vous-même recevoir des données, de l'information, de la connaissance de ce que vous amènera à Watson et c'est à vous d'en faire quelque chose. OK ? L'approche de la méthode du projet Blueband peut prendre ça partiellement mais le fondement de la méthode n'est pas la même. C'est la simulation. Donc, c'est tout autre chose. Vous essayez de simuler pour obtenir de la connaissance. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça va ? I don't know exactly what they are doing and what they are planning. Not at all. Française, aussi. I have a friend working two stairs above where I am working and he talked me about applying natural language processing as well. So, I would not generalise or simplify what they are trying to do. And also, what I have seen when I went upstairs, obviously, there is the simulation and it's very nice, well done and it's a good way of communicating to see a lot of neurons and it's fascinating to see that in 3D. But they also work on robotics. I think that let's see, let's give them a chance and it is a wonderful adventure, exciting thing that we are doing in that project. We have a lot of money as well but let's see what's coming out. It's a wonderful project. Don't say that. OK. Excusez-moi, je préfère la poser en français. Vous avez parlé, effectivement, que les deux systèmes étaient différents et en particulier celui de l'université qui crée un autre niveau de conscience. Enfin, qui peut créer un autre niveau de conscience. Autant au niveau d'IBM, on sent qu'apparemment c'est maîtrisé, je dirais. Au niveau de ce niveau de conscience, comment l'homme va converser avec une haute technologie qui risque de dépasser son propre niveau, du moins dans un certain domaine. Et comment, en particulier, je pense à l'éthique et au niveau social et humain et au niveau de la société, comment la société pourra gérer ce genre de découvertes magnifiques, naturellement, mais qui pose certainement un problème aussi important que, je dirais, les découvertes que vous êtes en train de faire. de faire. The question of if a certain point, the machine has a higher capacity than humain or not, that is a fair question. But actually, the machine might end up having much larger knowledge than each of us, but the machine n'a pas de compétence pour faire la décision. C'est la différence. Vous pouvez être connaissable, mais vous n'avez pas de compétence. Oui, vous insistez très bien sur ce point, mais généralement, quand les autres personnes ont utilisé ces tools.